Histoire du prophète Nou Après la mort de Adam, alayhi salam, les gens sont restés musulmans pendant très longtemps, de longues années à glorifier Dieu l'unique. Jusqu'au jour où les chayatines, diables, ont fini par réaliser leur but détestable. À cette époque, il y avait des hommes pieux. Parmi eux, il y avait Ouad, Suwa, Yaouk et Nasr, soit cinq personnes. Ces hommes adoraient leur Seigneur et leur peuple les aimait. Mais quand ces cinq hommes pieux sont retournés vers leur Créateur, les chayatines sont venus vers leur peuple. Ils leur ont dit, « Pourquoi vous ne créez pas des statues à leurs effigies ? Elles vous aideront à adorer Allah en se rappelant d'eux. » Avec le temps et après des générations, les gens ont commencé à s'adresser directement à ces statues, puis de les sacraliser et enfin les adorer. Le premier homme à avoir été adoré après Allah, c'est Ouad. C'est pour cela des prénoms comme Abde Ouad, serviteur de Ouad, existaient à l'époque. Au vu de la situation, Allah envoya le premier messager de l'histoire pour qu'il déclare une nouvelle religion. C'est nous, Noé. Aleyhi Salam. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ce sont les sages, les dirigeants et les notables de son peuple qui se sont levés en premier contre nous. Comme pour tous les prophètes, ce sont les notables du peuple qui se dressent en premier. Ils sont venus vers nous et ont dit, « Ô nous, ce que tu nous demandes est un égarement manifeste. » Les notables de son peuple dirent, « Nous te voyons dans un égarement manifeste. » Ceux qui adorent des statues, ce sont ceux, eux, les raisonnables. « Subhanallahi amma yaquloun. » Mais nous est un prophète, un messager qui sait faire de la prédication. Il n'a pas insulté, mais il a dit, « Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi. » Mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseils sincères et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Qui a cru et a eu la foi à ce que nous a rapporté. Ce sont les pauvres et les faibles. Ils ont été plus raisonnables que les notables. Ces derniers ont répondu, « Les notables de son peuple qui avait mécru dirent alors, « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. » « Ils te suivent, nous, les villes parmi nous, les pauvres et les faibles, que nous ne fréquentons pas, alors que nous, les grands du peuple et les riches, ne te croirons pas. Nous leur a répondu, et de quelle façon, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophète, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugniez ? » Mais ils ont continué à refuser et ils lui ont demandé, « Ô nous, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux de l'argent, on va te le donner. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je trouve que vous êtes des gens ignorants. » Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition de Dieu si je les repousse ? Ne vous souvenez-vous donc pas ? Puis il leur dit qu'il n'est pas un ange, ni qu'il connaît l'invisible, qu'il n'a pas les trésors des cieux et de la terre. Il est un humain comme eux, mais c'est le premier messager. Allah l'a envoyé pour leur demander d'adorer uniquement Dieu, car Noé craint pour eux le châtiment d'un jour douloureux. Nous est resté faire de la prédication parmi son peuple pendant 950 ans. Il leur a ordonné d'adorer Allah et de ne pas adorer les statues. Est-ce qu'il faisait la prédication une fois par semaine ou une heure par jour ? Non, c'est 950 années de prédication sans arrêt, nuit et jour. Il dit, « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. » À chaque fois qu'il les appelle, ils fuient. Pire encore, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Imaginez un homme. « Tu viens vers lui pour lui demander d'adorer Dieu. » Et il ferme ses oreilles avec ses doigts. Et il mettait les habits sur leur visage pour ne pas voir nous. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles. Se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont extrêmement orcueilleux. Nous a utilisé tous les moyens pour son appel. mais eux répondaient avec leurs doigts dans les oreilles, les vêtements sur les visages, par la fuite et l'orgueil. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait de proclamations publiques et des confidences en secret. Vous voyez la manière de prédication de nous. Il a dit à son peuple, « S'il vous adorez Allah, il, le Très-Haut, vous donnera les biens de la vie ici-bas et dernière. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel, des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Dieu ? Pourquoi vous ne glorifiez pas votre Seigneur qui vous a créés ? Et dans ce peuple, il y avait un roi qui demandait aux gens de ne pas écouter nous. Ce roi leur a ordonné d'adorer les statues. Noé dit, « Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ce roi avait une grande fortune et beaucoup d'enfants. Ils ont ourdi un immense stratagème. Ils s'incitaient entre eux à adorer les statues de Wad, Sua, Yagout, Yaouk et Nasr. Ils disaient, « N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Yagout, Yaouk et Nasr. Nous a continué de les appeler à l'adoration de Dieu. » Mais ils ont continué avec leur orgueil. Ils dirent, « Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Nous n'a pas perdu espoir malgré le nombre élevé d'années. Mais ils ont continué à se moquer en disant, « Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Nous leur a répondu avec confiance, « C'est Dieu seul qui vous l'apportera s'il veut et vous ne saurez y échapper. » Malgré cela, même la femme de nous n'a pas cru en lui ni même son fils. Seul un petit nombre de personnes de son peuple ont cru à son message. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé. Seules quelques personnes ont cru en lui, des pauvres et des faibles. À ce moment, Allah a révélé à nous que Baba Taouba, la porte de la repentance, est désormais fermée. Il fut révélé à nous. Et il fut révélé à Noé, « De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. » La porte de la repentance est femée maintenant. Personne de plus ne croira, ni même sa femme et son fils. Noé a alors invoqué son Seigneur. Et Noé dit, « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. » la construction de l'arche de Noé. Noé a demandé cela par pitié envers eux. Car si ces mécréants restent vivants, ils vont cumuler encore plus de péchés. Et s'ils engendreront des enfants, ils seront aussi des mécréants. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Noé a invoqué Allah pour que son peuple soit anéanti. et quand il a fait son invocation, Dieu lui a révélé de construire l'arche. Une arche en plein désert. C'est l'ordre de Allah. Le châtiment viendra, mais tout d'abord, il faut construire cette arche. En plein désert, pourquoi une arche ? Comment la construire ? Où est le bois ? Et qu'on se retuit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. C'est un ordre de Dieu et Dieu te montrera comment faire. Allah lui apprit comment planter un arbre pécis pendant des années jusqu'à qu'il se multiplie. Ensuite, il lui apprit comment les couper. Les gens passaient et se posèrent des questions. Avant, il nous appelait à suivre sa religion et adorer son Seigneur. Et maintenant, il travaille sur les arbres et fait charpentier avec ceux qui ont cru en lui. Il continuait à se moquer de lui. Dieu lui apprit plus tard à monter les planches de bois avec des clous. Puis, il a commencé à construire une arche géante en plein désert. Les gens passaient et lui disaient « Nous, tu es devenu fou ? Avant, tu nous appelais à ta religion et maintenant, tu construis un arche en plein désert ? » Et il construisit l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Ils en rient, ils se moquent, ils l'accusent de folie. Mais nous est patient. Il dit « Si vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquerez de nous. et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Pendant des années, son peuple s'étonnait de ce que faisait Noé. Il construit une arche sur une terre en plein désert, sans fleuve ni mer, que des montagnes. C'était la région où nous vivaient. Avant eux, le peuple de Noé avait crié aux mensonges. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé. Et il fut repoussé. » Alors Dieu a révélé à nous « Il y aura un signe quand tu le vois monter, toi et ceux qui ont cru sur cette arche. » L'arche est maintenant finie et prête. Dieu a dit à nous « Tu vois ce four ? Là où le feu sort ? Si tu vois de l'eau bouillonner dans ce four, alors sache que ça sera le signe. » Et là, le châtiment commencera. Alors vous montrez, toi et ceux qui ont cru sur l'arche. Nous, alayhi salam, est resté attendre le signe. Un jour, le signe apparu et il comprit que le châtiment va commencer. Il s'est dépêché vers ceux qui ont cru. Il leur a demandé de monter dans l'arche. Alors, les gens les regardaient avec étonnement. Ils vont monter une arche en plein désert. Ils sont devenus fous. Ceux qui avaient la foi sont montés. Puis, Allah a révélé aux animaux qu'un mâle et une femelle de chaque espèce montent sur l'arche. Les animaux et les oiseaux ont commencé à monter. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dimmes « Charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, le décret est déjà prononcé sur l'un de ses fils et sa femme est morte depuis un certain temps. Et les gens les regardaient. Qu'est-ce qu'il a nous ? Et quand il est monté sur l'arche, il a remercié Allah. Les croyants et les animaux sont montés. Les mécréants les ont regardés en se moquant. Et là, le châtiment a commencé et le ciel a commencé à pleuvoir. Mais ce n'était pas une pluie normale. plutôt comme de l'eau versée d'un seau. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Et il n'y a pas eu que cela. L'eau a commencé à sortir des sources, de l'eau qui vient du ciel et de la terre. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et là, l'arche a commencé à flotter sur l'eau. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche. Alors que les mécréants ont commencé à se refugier dans leur maison, le niveau d'eau commence à dépasser leur maison. Ils sont montés sur les toits. Imaginez comment les mères portaient leurs enfants et fuyaient, comment les gens sont montés sur les montagnes. Mais l'eau a continué de tomber du ciel et sortir des sources et le niveau de l'eau du déluge monte. Les vieux, les mères, les enfants, tous fuyaient et criaient et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Les vagues avaient la hauteur des montagnes. Imaginez, subhanallah. Vous voyez la hauteur des montagnes. Les vagues étaient de cette hauteur. Les gens crient, fuient, se noient, ils cherchent un refuge. C'est le châtiment de Dieu, c'est la puissance de Allah. Alors, vous en êtes où après 950 années de moquerie et d'ignorance ? Vous vous moquiez de lui quand il construisait cette arche dans ce désert. Les mécréants appellent au secours. Les gens de la foi sont en sécurité sur leur arche. L'arche de Noé et ceux qui ont cru en lui et ceux qui ont cru n'étaient de pas nombreux. Dieu a sauvé des animaux et a noyé des gens qui n'ont pas cru en lui. Le niveau d'eau a continué à s'élever petit à petit et nous et ceux qui ont cru sont sur cette arche sains et saufs. La pluie tombe et les sources explosent au point que les vagues ont atteint la hauteur des montagnes. Nous a dit quand il demandait aux croyants de monter. Montez dedans que sa course et son mouillage soient au nom de Dieu. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. La mère porte ses enfants, les vieux cours et là, nous pense à son fils, un de ses enfants qui s'appelait Yam. Nous a commencé à chercher Yam entre les croyants. Où est mon fils ? C'est vrai que Yam n'avait pas cru. Il cachait sa foi. Nous demande à ses enfants, Où est votre frère et Yam ? Ils répondirent, Père, Yam n'est pas monté avec nous. Nous a commencé à regarder vers les gens qui ne sont pas montés et là. Il aperçut son fils et l'appela. Il était en un lieu écarté, non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Ô mon fils, viens, il y a encore assez de temps, ne reste pas avec eux. Nous n'a pas pu résister car il est père aussi. Et là, c'est son fils. C'est l'amour paternel. Il appelle son fils, mais celui-ci est têtu, obstiné et arrogant. Je vais me réfugier vers un montagne qui me protégera de l'eau. À ce moment, l'eau n'avait pas couvert toutes les montagnes. Nous a répondu à son fils car il sait que ce n'est pas une simple pluie mais bien le châtiment divin. Il lui dit alors, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et là, nous, voit son fils courir vers le sommet d'une montagne et l'eau derrière lui. Et nous l'appellent, mais son fils l'ignore, croyant que la montagne va le sauver. Et à un moment, l'eau atteint son fils et les vagues s'interposèrent entre les deux et le fils fut alors du nombre des noyés. Nous est devenu triste pour son fils, mais c'est l'ordre d'Allah. Ce n'est pas pardonnable, même s'il est le fils d'un prophète. Quand l'ordre de Dieu est là, personne ne peut le contester ou le repousser.